Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo consacrée à l'écrivain Tcherno Monenembo. La famille, cette fois-ci encore, l'écrivain a tapé fort. Et oui, si je vous dis, il a tapé fort parce que même en lisant le titre de sa tribune, ça fait peur. Alors, voici ce qu'il dit, il dit ce monstre que nous avons créé. En parlant de monstres, de qui l'écrivain parle? Alors, c'est ça que vous allez découvrir tout à l'heure dans cette petite vidéo. Mais avant d'abord de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à partager cette vidéo au maximum. Car le contenu est très très important. Alors, la famille, voici ce que l'écrivain nous dit dans sa tribune. Il dit, c'est le seul domaine où nous excellons, nous autres guinéens, nous fabriquons des dictatures avec le génie qui y mettait. Le pharaon a érigé des pyramides. Normal, mais direz-vous, notre démagogie est sans pareil. Notre esprit de soumission sans limite. Après s'écouturer, l'un s'en a compté et les autres, voici notre nouveau despote. Il s'appelle Mamadi Dombouya. Alors, la famille, vous commencez bien à comprendre déjà de qui il parle. Voilà. Égard au malodrui qui se hasarderait à écorcher son nom. Il l'a mitraillette facile et les mystérieuses disparitions sont monnaies courantes sous son soleil de plomb. C'est comme ses prédécesseurs, ses gouttes à gouttes, qu'il a rempli le vage de son pouvoir absolu. Pendant que nous faisons semblant de regarder ailleurs, il a omis de dévoiler la liste de son CNRD. Nous avons laissé faire. Puis, il a donné le nom de ses couturiers à l'aéroport de Conakry sans demander notre avis. S'agissant de ce dernier point, la question n'est pas de savoir si c'est un personnage aussi sinistre et clivant que le garde de Chirom du Cambouaro mérite ou non une place dans notre mémoire collective, mais de rappeler simplement qu'il ne revient pas à un petit pouchiste de le décider. S'étant ainsi convaincu du caractère inné de notre légendaire passivité, il pouvait aller plus loin. Toute griffe dehors, il a nommé par décret le président du CNT, nous n'avons rien dit. Il a outrageusement franchi les limites qui lui ont fixé sa fonction pour s'occuper des questions de fonds comme un président normal et non plus comme un simple chef de la transition. Lui, l'intérimaire, il a créé ces horribles tribunaux d'exception que l'on appelle KRIEF pour se mêler des choses qui ne le régate pas. Patrimoine bâti, corruption, grand chantier, etc. Personne n'a ogé rappeler qu'il n'était pas là pour s'occuper des courbes du chômage ou d'indices de développement, mais pour organiser des élections rapides et régulières en expédiant les affaires courantes. Ayant pris de l'assurance, il a éloigné du pays les principaux leaders politiques et interdit le FNDC. Et voilà maintenant que le général Sadiba Koulibaly est mort et que Fonike Mange et Bill Loba ont disparu. Et voilà maintenant que par la bouche des professionnels de la thémagogie, le chef de la transition est devenu le président de la République. Ce qui équivaut à un flagrant délit d'usurbation de titre. Et encore une fois, nous n'avons rien dit. Et dit encore, pourtant, nous avons des expériences qui sont tous comme ça. Les dictateurs, ils commencent par vous arracher un oncle, puis un doigt, puis deux doigts, puis le bras tout entier. Mais bon, nous sommes des guinéens, n'ayant jamais songé à tirer la leçon du passé. Nous sommes condamnés à reproduire des sécouteries à l'infini. Alors, on continue la famille, il y a des choses intéressantes dans cette tribune. Et dit encore, le premier de la série a régné 26 ans. Discontinue avec le résultat économique et humain que l'on sait. Le sixième n'en est qu'à ce début. Mais pour combien de décennies devrons-nous encore le supporter ? Il pose la question aux guinéens. Nous le disons parce qu'il est clair que nous ne sommes plus dans une logique de transition. Une transition de trois ans n'en est plus une. C'est presque un mandat présidentiel. Un mandat présidentiel gratuit. Qui plus est donc une escroquerie politique et morale ? Avec un minimum de bonne foi et un tota, avec un minimum de bonne foi et un iota de compétences, on peut ainsi m'amener une transition à son terme. Et nul gymnastique intellectuel, nul argument technique ne pourra nous persuader du contraire. Les tyrannos africains, on le sait, ne manqueront jamais d'arguments pour prolonger leur pouvoir criminel. Qu'on arrête donc de nous bassiner les oreilles avec de faux prétextes. Le recensement, le fichier électoral, le projet de constitution, le référendum, tout cela peut se faire en six mois, selon l'écrivain. Alors, on va conclure la famille. Un an, deux ans maximum, quand on vise non pas la présence à vie, mais le retour à l'ordre constitutionnel. Mais trêve, des dissertations, non, le mal est fait, selon l'écrivain. Le monstre que nous avons créé est lâché. Personne d'entre nous n'échappera à sa furie. Là, je vais vous lire encore cette dernière phrase. Voilà ce que l'écrivain dit. Non, l'homme, il est calé dans la tête, sincèrement. Il dit, mais trêve, des dissertations, le mal est fait, selon l'écrivain. Cela veut dire qu'on a déjà créé le monstre. Eh oui, le monstre est déjà créé. On n'est plus à la création, il est déjà créé. Par quoi ? Par la démagogie de certains guinéans. Il dit, maintenant, le monstre que nous avons créé est lâché. Cela veut dire qu'il n'est plus en cage. Le monstre est lâché. Maintenant, selon l'écrivain, personne d'entre nous n'échappera à sa furie. Cela veut dire qu'il va dévorer tout sur son chemin. C'est cela que l'écrivain veut dire dans sa tribune. Alors la famille, j'ai voulu partager cette tribune de l'écrivain Tiano Monenembo parce que j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de vous, en tout cas, de partager cela avec vous. Et sincèrement, cette fois aussi, l'écrivain, en tout cas, il est sur son chemin et il n'est pas prêt, en tout cas, à s'arrêter. Alors la famille, partagez cette vidéo au maximum car c'est une vidéo encore très, très intéressante et une vidéo aussi qui parle des mots, des mots qui souffrent notre pays, la Guinée. Alors que Dieu bénisse notre nation, en tout cas, qu'il arrive est vraiment à nous donner, à nous montrer la lumière parce qu'on est dans l'obscurité totale. Allez, bonne soirée à vous et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.